Aujourd'hui, on part sur une séance d'eau biceps. Gommez un tout petit peu la surcombrure. Et je leur demande de modifier la position de leur corps. Quand je fais mes séances d'eau, je fais un tirage vertical en général, un tirage horizontal, un mouvement d'isolation. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Nassim et je sors de ma zone de confort. Donc tu m'as préparé. Tu n'es pas dans ta salle là. Non, c'est ça. Pas dans ma salle et pas dans mon sport aussi. Ah non, là, il n'y a que des machines de muscu. Clairement. Donc aujourd'hui, on part sur une séance d'eau biceps, full hypertrophie. Donc on verra ce que ça donne. Le but, d'avoir un dos énorme et des biceps énormes. Donc j'ai préparé quelques exercices avec une technique bien particulière. Et je vais t'expliquer exactement comment moi, je ferai ce genre de séance pour bien bosser le dos et bien bosser les biceps. Ça va être sympa. Pauline, je vais proposer un truc. On va commencer par le tirage vertical. J'aimerais bien que tu me fasses une série d'une dizaine de reps. Je vais regarder un peu ton exécution. Et puis après, je vais t'apporter les modifications pour que ce soit full focus grand dorsal. Donc on ne va pas vouloir travailler les trapèzes, les biceps ou le grand rond. Full grand dorsal. Vas-y. Ok, ça marche. Déjà, je n'ai pas l'habitude de cette prise. Ah ouais, ça c'est vraiment les prises pure muscu. Mais on va voir comment tu t'en serais avec ça. Même 8 reps, normalement, ça devrait aller. Parfait. C'est exactement ce que je ne voulais pas. Déjà, il casse le délire. Il n'y avait pas le temps de dire au final. Ouais. Eh bien, parfait. Eh bien, parfait. En fait, tu fais du tirage vertical comme tu fais tes tractions. Et tes tractions, tu les fais en mode bien performance. Donc là, on voit que tu as la… En fait, c'est une belle exécution. Mais là, je pense que ton grand dorsal, il va travailler presque zéro. On va avoir plus de bras, plus de trapèzes moyens et inférieurs. Et plus de grands ronds. Ok. Lorsque tu vas te remettre en place, la première chose que tu vas faire, c'est une rotation externe. Ok. Ok ? Je veux que ton… La chose que tu visualises, c'est que ton coude, il va se rapprocher de la crête iliaque. Ok. Alors que toi, sur la première série, ton coude, il partait presque sur l'arrière. Ah ouais. D'accord ? Donc, ça va tout changer à ton exécution. Trajectoire verticale, le coude sur l'intérieur. Et qu'il vient essayer de toucher la crête iliaque. Sans cruncher les abdos. D'accord. Tu peux réessayer ça ? Oui. Voilà. Avant de démarrer, petite rotation. Très bien. Crête iliaque, c'est déjà un peu mieux. Continue. On va faire une série de dix cette fois-ci. Deux, trois, quatre, cinq. Attention les coudes, gardez sur l'intérieur. Six, sept, huit. Encore deux, neuf et dix. Jolie ? J'ai du mal en haut à retenir, parce que j'ai l'habitude aux tractions, de venir hop là comme ça. Ça se voit que tu as envie de tendre le bras au maximum. Je vais rajouter une plaque. Ok. Parce que là, le poids, tu t'en sortais très bien. Encore une fois, ton mouvement, il est bien. Oui. Ton mouvement, il est cool. Mais dans un objectif d'hypertrophie, on va changer encore un petit peu les choses. Sur la deuxième série, tu vas refaire des répétitions, mais tu vas reculer un petit peu tes fesses. Oui. Et tu vas cruncher un tout petit peu plus tes abdos. Ok. Parce que là, tu as une belle posture, tu vois, bien fière avec la poitrine sortie. Le problème, c'est que pour faire ce que je t'ai demandé sur la série précédente, il vaut mieux gommer un tout petit peu la surcambrure, garder ta cambrure naturelle et essayer d'aller chercher cette trajectoire. Ok, nickel. Allez, on est reparti pour dire. Donc, avance un tout petit peu moins au niveau des fesses. Donc, peut-être ici. Voilà, bouge pas. Là, la position de ton buste, elle est bien. Regarde vers le haut. Coute sur l'intérieur. Ouais, de mieux en mieux. Et tu vas me retenir l'excentrique, s'il te plaît. Voilà. Tu vas me retenir l'excentrique. Parfait. Tu fais 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, c'est dur la muscu. C'est chaud, hein ? Il n'y a pas beaucoup de repos, mais en plus, il faut contrôler l'excentrique. S'il nous fait chier, Nassima. C'est bizarre parce que tu vois, la muscu, j'ai toujours tendance à dire que c'est presque contre nature quand on veut isoler un groupe musculaire parce qu'on est obligé de se mettre dans des positions qui sont des fois pas très instinctives. Instinctivement, on a envie de choper la barre, mais la tirer à la poitrine. Alors que moi, je demande toujours qu'il y ait cette petite rotation, le petit crunch, etc. Ouais, c'est vrai que je le ressens bien, là. Ta posture, elle est de mieux en mieux. Par contre, il s'est passé un truc. Tes fesses, elles étaient bien placées, t'as bien crunché, t'étais dans la bonne position. Et à partir du moment où t'as fait ta rotation externe du bras, tu m'as ressorti la poitrine. Direct. Donc, sur cette troisième série, on va faire 4 séries en tout. J'aimerais que quand tu places tes coudes, t'essayes de ne pas sortir la poitrine. Donc, avoir une légère contraction des scapulas, mais très légère. Et en plus de ça, je vais t'imposer ce que j'appelle un tempo d'exécution. Donc, je veux deux vraies secondes sur l'excentrique et une seconde sur la concentrique. Ok, ça marche. Je vais compter. Ok. Direct. Du coup, si chaque répétition dure 3 secondes, ta série de 10 doit durer 30 secondes. Allez, go. C'était pour gratter un peu. Bien, je vois ça. Ok, position des fesses, c'est bien. Ah, on a sorti un peu la poitrine. Rapide. Un, deux. Ouais, bien. Un, deux. Ça sort un peu la poitrine, là. Un, deux. Un, deux. Une dernière. Et on repousse. C'est vrai qu'instinctivement… Comment tu te sens ? Bien. Ça va ? Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que je le ressens mieux quand je suis un petit peu plus engagée. Étant donné que tu accélères un peu, il y a toujours tendance à sortir un peu la poitrine. Ce n'est pas trop, trop dramatique, tu vois. Ça, je considérerais quand même que c'est une bonne exécution. Si j'avais quelqu'un que je coachais et je lui disais, je vais te faire faire une séance dos biceps, il me fait une exécution comme ça, je lui dis continue. Ok. Tu vois, surcharge progressive, tu fais tout ce que je t'ai demandé sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais tendance à déconseiller. Mais, on peut s'améliorer encore un petit peu plus. On peut s'améliorer un peu plus. Tu as vu sur ton tempo, ce que tu fais, c'est que tu tires rapide. Il n'y a pas un rebond, mais disons que tu accélères un petit peu ici et c'est à partir de là que tu ralentis. Alors que moi, je veux vraiment robotique. Un, un, deux. Boum. Un, deux. Et que chaque centimètre du mouvement, tu sentes la contraction du grand morsal, que ce soit sur la descente ou la montée. Nickel. Il nous reste une dernière série, donc c'est la dernière chance de pouvoir tout t'appliquer. Après, on change d'exercice. Et là, on va aller à l'échec. Si je vois que tu peux aller jusqu'à 12 ou même 15, on va jusqu'à 12 ou 15. Ok, nickel. Allez, go. Si tu ne me respectes pas le tempo, je ne compte pas les réponses. Voilà, aussi simple que ça. Ouais, ça fait un. C'est validé, ça. Bien, un, deux. Trois. N'oublie pas le coude et la crête iliaque. Quatre. Cinq. Six, bien. Le coude la crête. Pas de surcambrure. Sept. Attention, ça sort la poitrine. Onze. Allez, allez, Apolline. On ne s'arrête pas. Douze, j'en veux treize. J'en veux treize, promis, je te lâche. J'en veux quatorze. C'était un mensonge. Ok, stop. Et pas mal du tout. Le rythme, nickel. La position, encore un tout petit peu poitrine sortie. Quand je pensais à un truc, je dirais, j'avais la poitrine qui… Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça fait beaucoup d'informations en tout. De toute façon, il n'y a personne qui arrive à tout appliquer en quatre séries. Ouais, c'est sûr. Il faut peut-être deux ou trois séances. Mais là, déjà, la différence entre ta première série et ta dernière série, c'est le jour et la nuit. Ok. Qu'est-ce que tu penses des tempos ? C'est chiant, hein ? Ouais, il y en a beaucoup dans le street aussi. Ah ouais ? Ce qu'on appelle les variantes, ouais, on a du tempo, du posé. Ok. C'est chiant, quoi. C'est chiant. Franchement, ouais. Mais bon, c'est important. Tu sais que j'ai tellement pris l'habitude que je ne peux plus faire, moi, une série où je ne vais pas retenir l'excentrique. Ouais, ouais, ouais. Donc, vraiment, j'essaie de faire en sorte que toutes mes reps, ce soit les mêmes. La première comme la dernière. Et pour ça, mine de rien, ajouter des tempos, c'est quand même pas mal. Tu as le sens que ça craint beaucoup plus aussi. Ouais. Après, je vois quand même sur ton physique que tu as un grand rond hyper développé. Ouais. Le grand dorsal, un tout petit peu moins. Mais ça, c'est typique des personnes qui sont très, très fortes sur les tirages, tu vois. C'est ça, ouais. Il n'y a pas forcément à recruter le grand dorsal. Donc, c'est clair que c'est compliqué d'arriver à intégrer ça. Ah, je sens déjà la congestion. Ah ouais ? Ouais. Grand dorsal, je pense que c'est quand même un muscle qui est chaud à sentir. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai mis, sans mentir, j'ai dû mettre 5 ans à comprendre comment ça fonctionnait. Après, quand j'ai commencé la muscle en 2006, il y a des personnes qui expliquaient comment faire un tirage vertical. Donc, j'ai dû mettre 5 ans et quand vraiment j'ai compris comment le contracter, c'était une révélation. Après, moi, j'ai un peu de chance, j'ai un grand dorsal bien long. Donc, tu vois, il s'est directement bien développé. Donc, ça m'a bien apporté de modifier l'exécution. Ok, trêve de bavardage. Deuxième exercice, pull over à la poulie haute. Donc là, on est typiquement sur de l'isolation. Et on a un petit peu les mêmes conseils que sur le premier exercice. Donc, coude sur l'intérieur. On ne crunch pas, on ne cambre pas, pardon. Et on visualise toujours le coude qui se rapproche de la crétillac. Avec un beau mouvement circulaire. Et tu remarqueras que je fais un truc au début du mouvement. Protraction des scapulas. Ok, j'exagère presque le mouvement pour aller chercher l'étirement du grand dorsal. Et là, je rapproche la barre de la cuisse. Dans ta tête, je veux que tu visualises que cet angle-là, il se referme le plus possible. Sans aller chercher trop loin derrière. Juste, on referme cet angle-là en contractant très fort le grand dorsal. Si on passe la zone du tronc, après on va faire une adduction des scapulas. C'est les trapèzes qui vont prendre le relais. Est-ce que ça a du sens ce que je raconte ? Clairement. Ça, c'est quoi l'erreur du pull over ? Les gens qui ressentent principalement les triceps. Les triceps à mort, exactement. Et on les voit vraiment, déjà, ils ont une amplitude pas adaptée. Ils ont une position pas adaptée. Et on a typiquement ce mouvement-là. Oui, c'est ça. Qui pour le grand dorsal n'est pas ouf. Ok. Allez, go. Même tempo. 2-0, 1-0. Ok. Ça, c'est encore les tractions, tu sais, je… Comme ça, tu… Elle est prête à muscle-up là-bas. C'est ça. Incline-toi moins. Alors, hop. Ouais. Coudes. Ouais. T'as vu le petit mouvement que t'as fait au début ? Ouais. Alors, fais-le pas. Réduis l'amplitude, monte un peu moins haut. Ok. Tu t'arrêtes là, ça te suffit. Deux secondes sur la montée. Pas mal. Yes. Les coudes partent sur l'extérieur ? Oui. Ah oui, c'est plus dur. Encore. Mais ouais, c'est bien. C'est vrai que je ne pense jamais à… Hop. Fermer les coudes. Ouais. Et puis, instinctivement, j'ai toujours les coudes qui… Qui se baladent. Ouais, c'est ça. Par contre, t'es vraiment comme ça. Ouais, vraiment. C'est abusé. T'es vraiment comme ça sur la barre. Et on voit vraiment que, limite, t'as envie de faire un muscle-up presque. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est problématique. Faudrait que je réfléchisse si cette position-là, elle réduit l'engagement du grand dorsal. Je pense pas. Parce que dans l'idéal, il faut avoir les bras vraiment plus tendus. Alors, non. Non. Tu les gardes légèrement fléchis, mais verrouillés du début à la fin. Ok. Et là, ça se baladait quand même encore un tout petit peu. Ouais, ouais. Et le plus remarquable, c'est que quand je te regarde derrière, c'est que les scapulas se baladent aussi. Ouais. Et moi, je veux presque qu'elles bougent pas. Ouais. Tu vois, tu peux quand même les commencer avec les scapulas écartés et les rapprocher un tout petit peu à la fin, mais c'est vraiment très, très léger. Ok. Ok ? On va essayer une série ? Ok. On va pas prendre trop de récup, là, parce que de toute façon, c'est une séance muscu. Ouais. Doucement. Deux secondes. Deux secondes. Deux vraies secondes. Là. Un. Deux. Descends en une seconde. Un. Deux. Ok. Allez, Pauline, c'est bien. T'arrêtes pas en haut, tout de suite. Sans accélérer l'excentrique. On va faire un truc. Ouais. Je vais demander au cadreur sur la prochaine série de se mettre derrière. Ouais. Tu vas voir la position de tes coudes. Ok. Quand tu vas regarder la vidéo, tu vas voir à quel point ils sont écartés à la fin. Ok. Et ça te permettrait peut-être de mieux visualiser la trajectoire qu'ils doivent revoir. Moi, je veux vraiment cette trajectoire le long du corps. Ok. Ça marche. À aucun moment, ils doivent s'écarter. Et pour moi, c'est le plus gros point qui peut être amélioré. Ok. C'est-à-dire qu'encore une fois, je voudrais pas exagérer en disant que c'est pas un bon mouvement. Pas du tout. Ta posture, elle est très bonne. Et on peut progresser largement avec un mouvement comme ça. Mais si on veut chercher un peu la petite bête et tout optimiser, ce qui pour moi est quand même cohérent dans un programme de muscu, ça mériterait d'être un petit peu plus resserré. Ok. Allez, troisième série. Pauline, vas-tu me respecter mes tempos, s'il te plaît ? Oui. Est-ce que tu vas arriver à me faire deux secondes sur la phase excentrique ? Ok. Attention au coude, même à la fin. S'il faut réduire un petit peu l'amplitude, tu peux réduire un petit peu l'amplitude. Sur le rythme, c'est très bien. Ok. Encore trois. Encore deux. Allez, Pauline. Une dernière. Ok. Ça s'améliore grandement. Oui, oui, oui. Là, j'ai ressenti que j'avais bien fixé les coudes. Mais quand tu verras les rushs, tu verras encore que les coudes sont un petit peu… Mais j'ai l'impression que quand je réduisais un petit peu l'amplitude, j'arrivais plus à fixer. Tu sais ce que je fais faire aux personnes qui ont un petit peu de mal avec le pullover, avec cette problématique de coude ? Je leur fais faire en unilatéral. Donc, on va faire ta dernière série comme ça d'ailleurs. Je leur fais prendre juste la poulie, juste le câble, tu vois. Et je leur demande de modifier la position de leur corps pour qu'ils arrivent à faire en sorte que le coude, il pointe vers le bas en position de départ et vers l'arrière à la fin. Ok. Et pas qu'il soit comme ça. Oui. D'accord ? Et tu vois, en modifiant un tout petit peu la position de ton corps, des fois, tu arrives à trouver une position avec laquelle tu es plus à l'aise et qui te permette d'avoir cet angle-là. Et bien contracter le grand dorsal. Ouais, nickel. Dac, on fait la dernière série comme ça ? Ok. Et j'aimerais que limite ton coude, il frôle ton corps. Ok. Mets la main gauche sur ton dorsal. Voilà, il est là. Là, je veux que tu sentes cette zone-là se contracter quand tu fais ton mouvement. Ok ? Ouais. Est-ce que tu sens un truc ? Ouais. Très bien. Reste ici, ne bouge plus. Incline-toi un tout petit peu sur le côté. Voilà, parfait. Et tu me fais les quatre derniers reps comme ça. Un. Est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien ? Deux. Tension à la flexion du coude. Trois. Dernière. Et quatre. Ok. Oh, c'était un peu mieux comme ça, je pense. Ouais, ouais, ouais. C'était un peu mieux. Allez, essaye l'autre côté. Et je veux que tu sentes la contraction à chaque répétition. Boum, on tire. Fais gaffe à l'extension du coude. Je veux que le coude reste verrouillé du début à la fin. Bien. Ok, c'est pas mal ça. Quatre. Eh bien, peut-être que du coup, toi, il vaut mieux le faire à un bras. Clairement, ouais. Le temps de bien maîtriser la contraction. Il crampe là. Ah ouais ? Ouais. Et puis après, tu passes au bilatéral. Nickel. L'unilatéral pour le dos, c'est quand même hyper bien. Parce que ça te permet vraiment de modifier ta position. Et moi, j'ai toujours tendance à conseiller de tester plein d'orientations différentes. De cruncher un tout petit peu, de cruncher un petit peu moins. Et de voir un petit peu comment ça se passe. Ok. Mais pour ceux qui regardent cette vidéo, le grand morceau, il est bien ici. Il n'est pas là. Ça, c'est le grand rond. Donc, il faut que vous ressentiez la contraction juste dans cette zone-là. Et normalement, quand vous tirez le bras, vous sentez que le muscle, il commence à se contracter. Donc, c'est cette sensation-là qu'il faut avoir. Ok, nickel. Qu'est-ce que tu en penses de celui-là ? Ouais, franchement, il est top. Ouais. Celui-là, là comme ça, en bilatéral, je ne l'avais jamais fait. Mais je le referais franchement. C'est le seul mouvement d'isolation pour les dorsaux. On peut le faire aussi avec un halter ou avec une barre allongée sur le dos. Mais c'est un peu plus compliqué à maîtriser. Et moi, je le kiffe celui-là. Après avoir fait quelques exercices, genre tirage vertical, tirage horizontal, tu mets un petit pullover à la poulée. Ça te tue les dorsaux. Clairement, ouais. Tu connais mon amour pour les machines. On va juste vérifier le réglage. Donc, tu vas te mettre là-dessus. Et là, ce que je veux, étant donné qu'on veut chercher la contraction des trapèzes, c'est abduction des escapulats en début de mouvement. Ouais. Et bam, on sort la poitrine à la fin, on resserre l'escapulat et on garde les coudes desserrées. Ok, ça. Je pense que ça, tu vas le gérer parfaitement parce qu'à mon avis, tu as plus l'habitude. Ok, une fois que tu es bien en place, vas-y, tu tires les coudes sur l'arrière. Et je veux que tu ouvres un peu plus les coudes. Ok. Est-ce que tu peux les ouvrir encore plus ? Parfait. Là, ça me va. Ouais. Continue, continue, même si c'est très léger. Encore une rep. Ok, super. Facile. Facile. On va mettre un tout petit peu de poids, mais on ne va pas mettre trop lourd parce que les trapèzes, c'est un groupe musculaire que j'aime bien travailler en série longue. Cette machine, elle est trop bien. Clairement. Parce que tu peux modifier la résistance en changeant la disposition du disque. D'accord. Tu vois, le disque, tu peux le mettre tout en bas, au milieu ou en haut. Et du coup, ça change la position dans laquelle le muscle va être le muscle. L'exercice sera le plus difficile. C'est trop, trop bien. Ok, d'accord. Et ça, ça te tue les trapèzes. C'est vrai que cet exo-là, je le fais du coup à la machine tirage horizontal avec une barre. Ouais. Et rien que là, déjà, avec pas beaucoup de poids, je le ressens beaucoup mieux. Ouais, c'est une tuerie. Alors, pour tout te dire, quand je fais mes séances d'eau, je fais aussi souvent du tirage horizontal à cette machine. Je fais du rowing planche aussi, je ne sais pas si tu vois c'est quoi, là où tu es allongé sur le ventre. Ou je fais du rowing buste penché plus classe en mode old school, tu vois, avec la barre où je tire à la poitrine. Donc, j'alterne les trois et franchement, ça passe bien. Ouais, clairement. Vas-y, fais-moi une petite série de 12. Là, pour le tempo, je te donne l'autorisation d'aller un tout petit peu plus vite sur l'excentrique. Ok, ça me va. Encore plus sortis les coudes. Ouais, parfait. Parfait. Très, très bien. Bon, toi, tu gères bien le mouvement d'escapula, donc tu vois, là, on a une exécution parfaite. On ne va pas avoir besoin d'y passer trop de temps. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la charge facile ? Ouais, ça va. Est-ce que tu veux que je rajoute ou on laisse ? Je pense un petit disque, ouais. Un petit disque ? Pour ceux qui regardent la vidéo, quand on fait une séance dos, le dos, il ne faut pas oublier que c'est plein de groupes musculaires. Donc, je vois beaucoup, malheureusement, de séances qui sont mal programmées, où il y a soit trop d'exercices pour les dorsaux, soit trop d'exercices pour les trapèzes. Et du coup, malheureusement, on se retrouve avec des physiques un peu déséquilibrées. Ouais, clairement. Donc, travaillez autant les trapèzes que les dorsaux et essayez de bien maîtriser la technique pour être sûr que vos mouvements seront rentables. Ouais. Contrairement aux tractions, je fais des tractions, c'est vrai que j'ai du mal à… Si je fais de l'endurance, je vais pouvoir ressentir, tu sais, surtout les avant-bras. Ouais. Mais ressentir le lourd, c'est difficile. Ouais, c'est compliqué. Après, le but de ce genre de séance, une fois qu'elles sont maîtrisées, c'est que tu envoies du lourd. Clairement. Tu vois, là, il y a quand même un apprentissage technique, entre guillemets, même si tu es très forte en technique. Le fait de maîtriser ses exécutions, ça prend quand même un petit peu de temps, tu sais, deux, trois séances. Et une fois que cette maîtrise, elle est bonne, là, tu peux charbonner, tu peux envoyer. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est là que ça devient quand même un petit peu plus drôle. Tu vas aller à l'échec, on va voir combien de reps tu peux faire. Ok. Un. Ouais, nickel. Deux. Trois. On voit bien l'escapule à bouger, là, c'est très bien. Quatre. Cinq. Six. T'as voulu en faire quinze. Ouais, j'ai… T'en avais pas assez. Quinze, mais en fait, t'as dit non, ok, on s'arrête là. Ouais, on s'arrête là. La série, elle était très bien, elle n'avait pas besoin de chercher plus. Putain, bah bien. Ouais. Comment ça se fait que t'es plus à l'aise sur les trapèzes que sur les dorsaux ? T'as plus l'habitude de faire les tirages comme ça ? En renfort, ouais, clairement. Ok. Ouais, ouais. Je sais que j'avais aussi un gros retard au niveau trapèze inférieur, donc en ce moment, je mange pas mal de tirages horizontaux, donc je pense que c'est pour ça. Mais du coup, sur tes tractions, le lendemain, t'as jamais eu de courbatures au grand dorsal ? Franchement, non. Ah ouais ? C'est plutôt grand rond et… Ouais, c'est ça. Ouais ? Limite, des fois, biceps. Ah ouais ? Ouais. Parce que vers la fin, tu sais, surtout quand on fait de l'endurance, on a tendance à compenser avec les biceps, mais ouais, c'est dur quand même de ressentir le dos. Ça me fascine. Ouais, c'est… Ça me fascine. Moi, les tractions, ça me bousille les dorsaux. Mais à abuser. Ouais, bah oui. À abuser. Et du coup, ouais, je comprends pas comment j'ai jamais senti mes biceps sur mes tractions. Ouais. Donc, ouais, c'est marrant, ça. Pourtant, il y a quand même des pratiquants de street workout qui ont des dorsaux de ouf. Clairement. La génétique doit jouer quand même pas mal. On les recrute quand même. Oui, oui, carrément, carrément, c'est sûr. Eh bien. Allez, dernière série. Ouais, nickel. Nickel. Allez. Encore. Et… Et ok. Tu sais que t'es bien symétrique en plus. Ouais. Je regardais de derrière, il y a beaucoup de pratiquants qui ont une épaule plus haute que l'autre. Ouais, c'est vrai. Toi, elles sont bien sur la même hauteur. Ouais, ouais, c'est top. Ouais, tu tires bien les coudes exactement de la même façon. Donc, ça, c'est encourageant. C'est vrai que je sens pas forcément des équilibres sur les tractions. C'est vrai que comme tu dis, il y en a beaucoup qui… Non, mais à abuser. Sur tous les exercices en plus. Je le vois sur du développé couché, sur du squat, sur des tractions, sur des tirages comme ça. Toi, t'es bien symétrique. On le verra sur l'image, tu vois, quand tu fais ton mouvement de derrière. C'est nickel. Ok. Rien à dire. Bon, ben là, mon boulot de coach, il s'est résumé à rien du tout. Mais si. Donc, ton mouvement a été très, très bien. Bon, parfait. On va passer aux biceps. En général, je fais 3, grand max, 4 exercices pour le dos. C'est déjà pas mal. Mais tu vois, il y a des gens, tu vas dans un fitness park ou un basic fit, ils vont faire 6 ou 7 exercices pour le dos ou pour les pecs. Ouais. Alors qu'en général, c'est des exercices qui sont totalement similaires. Moi, quand je fais mes séances d'eau, je fais un tirage vertical en général, un tirage horizontal, un mouvement d'isolation, fin de l'histoire. Et des fois, je peux rajouter des mouvements pour le bas du dos, genre des hyper-extensions pour travailler un petit peu les lombaires. Mais c'est tout, ça ne va pas chercher bien. Ouais, ouais. Et pour les biceps, c'est la même. Un ou deux exercices, ça suffit largement. Donc là, pour les biceps, on va faire mon exercice préféré. Tu bosses les biceps ? Biceps, ouais. Dans ma prog, j'en mets en ce moment sur de l'incliné. Ok. Et c'est tout. Sinon, j'en fais un petit peu à la poulie aussi, des fois, dans mes progs. Et tu fais quoi, à la poulie ? À la corde. Ok. Ouais. Tu mets la corde en bas. C'est ça. Tu la chopes. Ouais, exactement. Et tu tires. Clairement. Aussi simple que ça. Bon, moi, j'aime bien faire des manières. Et cet exercice-là, c'est une pure beauté. Parce que tu as une bonne courbe de résistance. Donc, ton biceps travaille du début à la fin. Donc, tu vas prendre les deux poignées. Tu vas avancer, mais juste très, très légèrement. Et je veux que tu gardes bien les bras le long du corps. Il ne faut pas que les coudes y reculent. Bras le long du corps. Et à partir de là, tu fais ta flexion de coude. Et tu serres très, très fort les biceps du début à la fin. Ok. Tu vas voir qu'avec le placement de la poulie, tu auras de la tension au début, bras tendus. Et tu auras de la tension à la fin aussi. D'accord, parce que la tension, elle vient du coude l'arrière. Exactement. Ok. Tu testes ? Allez. Je ramène les coudes sur l'avant. Est-ce que c'est lourd ? Ça va. Ça va ? Ouais. Alors, je vais mettre ma main. Ouais. Avance le coude. Là, il ne faut plus que ton coude y recule. Yes. Bien. Chaud ou pas ? Peut-être baisser un petit peu, ouais. Ok. Hop, je t'enlève une plaque. Et on y va. Ouais, super. Et dernier petit conseil, tu vas monter un tout petit peu moins haut. Là, ça me suffit. Bien. Et serre le biceps au maximum. Allez, Pauline. Ouais. Encore trois. Encore deux. Un dernier. Eh bien. Ouais, je le ressens bien. Alors, tu as vu, je le vois, il y a une petite crainte de tendre le bras au maximum. Ouais. Est-ce que tu as peur que ça se passe mal ? Non, c'est juste qu'en fait, j'ai l'impression, j'ai peur de, si je tends le bras, que mon coude parte vers l'arrière. Ok, je vois. Ouais. Je veux un bras tendu. Ok. Certains vont peut-être considérer que c'est dangereux, mais en fait, quand il y a la bonne charge de travail, tu ne risques pas grand-chose. Donc, je veux que ton mouvement, en début, il ressemble à ça. Ok, ouais. Et pas à ça. Ouais. Donc, tension maximale en début de mouvement, on serre jusque-là, ça suffit largement, et le coude ne bouge pas. Ok. Boum. Juste ça. Hop. Et même, je trouve, je suis même partisan de l'amplitude complète, parce que pour moi, c'est ça qui renforce, tu vois, ton tendon et ton muscle, et c'est ça qui prévient les blessures à la fin. Tu vois, au leg curl, personne ne va te faire chier pour une amplitude complète. Alors que c'est exactement la même chose, c'est tous les deux une flexion pour travailler un biceps, donc au final, on peut se permettre de faire ça. Ok. Allez. Ah oui, Pauline. Ouais. Ah ouais, je suis encore… C'est un peu comme ça. Ok. Donc là, il faut bouger un petit peu. Ouais, ouvre un petit peu plus, scapula resserrer, pour qu'au moins, l'articulation de l'épaule, elle soit la plus stable possible, et qu'on évite ce genre de petit truc-là. Doucement. Ouais, beaucoup mieux sur le placement. Très bien, ça. Ouais. Encore, encore. On va aller à l'échec, là. Monte un tout petit peu moins. Monte un tout petit peu moins. Là, ça me va. Ouais, parfait. Continue, Pauline. Continue, continue. Faut que ça chauffe, faut que ça brûle. Va jusqu'au bout. Là, ton exécution, elle est toujours top. Allez, allez, allez. Encore. Encore un. Encore un. ok on repose là on discute tu sais que ça c'était une série parfaite même quand tu es arrivé près de l'échec la technique ne s'est pas dégradée tu avais toujours les bras tendus toujours la poitrine sortie donc lui tu l'as capté très très rapidement après c'est les biceps donc c'est un peu moins compliqué mais tu l'as capté très très rapidement est-ce que étant donné que tu as fait 12 reps on peut essayer de se faire une série de 8 avec une plaque de plus pense bien au rythme Pauline moi ce que j'aime bien faire sur ces exercices là j'essaie limite de me dissocier d'essayer de visualiser mon corps pour que le mouvement soit le plus limite robotique possible pour pouvoir isoler les biceps donc essaye de faire ça essaye de visualiser d'avoir le schéma corporel le plus précis possible allez on y va parfait très bien attention à la descente, contrôle-la bien 5 6 bien ça Pauline 7 allez 8 il y en a 10 il y en a 10 il y en a 10 9 dernière dégrade pas l'exécution et 10 ok oh joli il nous reste une dernière série on va retirer une plaque elle était bien cette série tu vois même quand c'est un peu plus lourd t'es toujours bien gainé parfaitement stable donc franchement lui c'est bien maîtrisé nickel tu sens les biceps ou pas ? clairement franchement là je sens que c'est l'un de mes mouvements préférés avant je martelais du curl incliné tu vois comme tous les pratiquants et ça reste un bon exercice mais en fin de compte avec ce genre de matériel là je me rends compte qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'exo clairement donc il y a beaucoup de séances biceps que je ne fais qu'avec cet exercice là ouais 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 et après je rentre chez moi je fais 5 séries 5 séries de 10 à 12 répétitions je mets pas mal de poids je m'arrache les biceps là dessus et fin de l'histoire est-ce que tu peux essayer pour la dernière série ? moi je le fais un pied devant l'autre pour avoir un petit peu plus de stabilité tu me dis si jamais ça fait une différence et je veux que tu avances jusque là ouais très bien plus lent la descente 4 oui 5 6 allez Pauline 7 8 reste concentré tend les bras à chaque rep 9 il y en a 10 au moins 10 on fait les 12 11 attention bouge pas les coudes dernière ok 12 oui parfait eh bien les 12 reps ça commence à pumper ça commence à bien pumper les biceps c'est le point faible en plus ah ouais ouais tu trouves ? ben point faible musculaire en tout cas ouais quand même t'as des maxi bras ouais mais justement c'est mes triceps je pense qu'il y en a beaucoup qui rêveraient d'avoir tes biceps et on va finir assez simple avec du curl Larry Scott curl au pupitre redresse-toi un tout petit peu non plus haut ça me paraît pas mal on va garder ça ok on a fait un mouvement qui est un peu plus étirement là et le curl Larry Scott ça va être un mouvement un peu plus contraction et comme c'est de l'unilatéral ça va être très simple à maîtriser et en plus les biceps c'est quand même assez instinctif et tu vois dans mes séances je sais pas si tu l'as remarqué pour le dos c'est valable aussi je fais tout le temps des mouvements d'étirement donc pour le dos tirage vertical couplé à un mouvement de contraction tirage horizontal et bien là pareil pour les biceps mouvement d'étirement avec le bras derrière mouvement de contraction avec le bras devant donc je vais avoir moins besoin de descendre bras tendu exactement non il y aura moins besoin tu peux garder une légère flexion dessus parce que ce qui nous intéresse c'est cette position là la contraction au max et en plus étant donné que le biceps il est supinateur donc on va essayer de chercher cette supination maximale en position haute ok elle est moins importante sur un mouvement d'étirement là la contraction on essaye vraiment de poser comme si on essayait de faire une pose biceps supination doucement bouge plus reste en haut hop d'accord et visualise là la contraction au max parfait très bien c'est léger ou pas on mettra plus juste la série d'après dernier ok stop est-ce que tu sens que ton bicep s'est bien échauffé oui alors on va pas mettre 6 kg on va mettre 7 kg même s'il y a un tout petit peu moins de répétition ok et là je pense que étant donné que ça sera plus lourd il va falloir que tu sois vigilante à un truc quelque chose que tu n'as pas fait sur la série précédente mais tu as les vas-y que je décolle pas exactement que l'épaule elle part pas elle part pas sur l'avant doucement ouais parfait parfait pas de temps d'arrêt en haut s'il te plaît hop oui mais accélère pas là c'est bien continue sans toucher ma main nickel amplitude ah t'as vu l'épaule elle bouge un peu encore un ok stop très bien ça a touché ma main voilà parfait facile 6 7 8 encore 2 doucement 9 ok 10 alors ouais je le sens bien facile facile peut-être pas c'est la bonne charge ouais je pense je suis à la bonne charge ouais ouais et très bien l'exécution elle était elle était vraiment nickel je pense que tu as déjà vu ce mouvement qui est fait les deux mains en même temps ouais et en fait j'ai une machine pour ça mais je voulais voir comment tu t'en sortais un bras après l'autre parce que comme pour le pull over qu'on a fait sur le dos des fois le faire un bras après l'autre c'est un peu plus facile niveau exécution en plus de le faire comme ça pour ceux qui regardent la vidéo ça permet d'avoir un peu plus de stabilité parce qu'on peut se servir de l'autre côté pour agripper le banc et vraiment ne pas bouger du début à la fin donc si vous avez du mal sur les biceps et que vous avez tendance à monter l'épaule peut-être que le faire de manière unilatérale ça peut être un petit peu plus intéressant ok il nous reste une dernière série pour le bras gauche une dernière série pour le bras droit on a terminé alors halter parallèle au sol et toute petite supination ça roule sans toucher ma main oui encore 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 bouge pas l'épaule dernier rep dernière ok là c'est sûr toi des courbatures demain c'est sûr avec une séance biceps comme ça c'est sûr sans toucher ma main parfait encore deux monte pas trop dernier monte pas trop fini la rep descend le bras et là c'est terminé ok et ben voilà et ben voilà alors les biceps ils sont dans quel état je les sens bien là ils commencent à être congestionnés je sens que tendre les bras c'est des mécanismes ils commencent à être congestionnés je pense que tu vas avoir quelques quelques courbatures ah c'est sûr c'est vrai que c'est un ressenti que j'ai pas du tout un mécanisme et c'est agréable ou pas franchement ouais clairement la congestion c'est vraiment quelque chose dont je peux pas me passer donc c'est à ça que ressemblerait une séance deux biceps pour moi full hypertrophie et tu vois que l'exécution mine de rien on a fait quelques petites modifications pour que tu puisses soit bien cibler le grand dorsal soit bien cibler les trapèzes etc c'est ça je prendrais note pour mon renfort du coup de fin de séance que je ferais sérieusement après le truc c'est que je pense même que pour toi ça va être déconseillé de faire des séances comme ça oui c'est sûr je sais pas si les gens qui regardent cette vidéo connaissent la distinction mais moi mes perfs elles sont nulles parce que justement j'essaie d'isoler un groupe musculaire et j'essaie de contrôler donc pour la performance c'est pas quelque chose de très intéressant par contre pour la culture personnelle c'est cool de connaître son corps et de savoir que attends si je mets mon coude comme ça je sens bien les dorsaux si je mets mon coude comme ça je sens bien les trapèzes c'est quand même plus cool pour son propre programme de toute façon je suis sûre qu'il y a des gens qui font de la muscu qui me suivent encore parce que c'est un petit peu le premier contenu que j'ai commencé à aborder donc forcément que ça servira carrément c'est toujours bon à prendre merci beaucoup pour cette séance avec plaisir et si un jour tu veux tester le street n'hésite pas oh là 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 tu veux que je sois ridicule c'est ça laisse moi perdre quelques kilos comme ça je peux faire au moins plus de 10 tractions parce que sinon ça va être la honte et après les muscle up il va falloir essayer d'arrêter de les faire avec élastique promis promis je reviendrai merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaise ciao tout le monde ciao